On se retrouve pour une nouvelle vidéo de brèche, ça va être suffisamment long donc on va essayer d'accélérer le tempo, donc on repart plus ou moins avec la même équipe que la dernière fois, je crois que c'était la même. Pourquoi cette équipe d'ailleurs ? Tout simplement parce que je n'ai pas Domino, elle est en QA donc je ne pouvais pas la prendre. On va essayer de faire mieux mais ça va être difficile de faire mieux que la dernière fois. En soi, si, s'il me donne un 10K, un 15K et plusieurs petits trucs à côté. Mais voilà, la dernière fois on avait quand même eu cette petite gemme virtuose qui faisait bien plaisir. Déjà parce que je n'en avais pas et ensuite parce que ça reste une gemme quand même, ce n'est pas perdu. Ce sera toujours utile, surtout en tout cas pour mon compte parce que je n'ouvre pas non plus 40 000 persos. Mais voilà, maintenant c'est vrai que j'ai eu une gemme, je suis content, s'ils m'en donnent d'autres je serais très content. Mais maintenant s'ils peuvent me donner des 10K, des 6 étoiles, surtout du 6 étoiles, si on peut aller chercher les 1000 éclats plusieurs fois, je vous avoue que ça m'arrangerait bien parce que les 6 étoiles c'est quand même quelque chose qui me manque quand même pas mal. Donc voilà, on ne va pas cracher dessus et j'espère qu'on va apporter encore une virtuose. S'ils me la donnent celle-là, je mets direct une gemme sur Massacre. Voyons voir, il faudrait que ça aille à droite. Bon déjà ça va à gauche. Et le T5B, ça se prend. Je crois que là actuellement j'en ai 6 si je ne dis pas de bêtises. Comme je n'arrête pas d'en acheter avec la gloire, clairement ça monte assez vite. Je crois que j'en prends 2 à chaque fois, donc ça fait 9000 par semaine. Donc grosso modo ça en fait quasiment un par mois, plus les quêtes, plus les petits endroits où on en gagne par-ci par-là. Voilà, donc le T5B je prends. Le T5B c'est... Oh putain, par contre... Là il faut m'expliquer, il a mis un coup, il m'a enlevé 50%, puis les coups d'après il ne m'a quasiment rien enlevé. Vachement bizarre le ronin. Bref. Allez, utilise ton sp2. Est-ce que ça va suffire ? Non. Ah si peut-être. Je vais mettre un coup. On attend un peu. Ouais, ça devrait le faire. C'est ça que j'aime bien avec Hyperion, quand il met son étourdissement, derrière vous mettez un coup puissant. Vous temporisez un peu le temps que l'étourdissement continue. Et derrière vous commencez à attaquer votre combo au moment où c'est la fin de l'étourdissement. Et avec le gain de pouvoir qu'il a de manière basique, avec son gain de pouvoir, vous pouvez tout de suite réenchaîner sur un sp2. Et comme vous avez mis normalement un coup puissant au début de l'étourdissement, vous avez quand même un minimum de furie et vous gardez normalement celle d'avant. Donc c'est très utile. Ce que j'adore avec les adaptoïdes dans cette quête, c'est que comme ils n'ont pas de sp3, vous n'avez même pas à vous soucier du sp3. Oh j'aurais pu attaquer. Je n'étais pas obligé de faire ça. Mais même en attaquant normal, ça fait le taf. Clairement, vous voyez, je crois que Léo l'a mis 3ème Hyperion, si je ne dis pas de bêtises, dans son top. Corvus et... comment il s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Captain NCU sont devant a priori. Mais honnêtement, ils n'ont rien à envier à Hyperion. Corvus, il a une triple imu. Une triple imu qui permet de régène en plus. Donc c'est vachement cool. Il met de très gros dégâts une fois qu'il est chargé. Enfin voilà, après, ce n'est pas dans toutes les quêtes qu'on peut suffisamment se charger. Et une fois qu'il a utilisé toutes ses charges, donc sur les longs combats, il est toujours utile. Parce que si Hyperion est utile sur un long combat, parce que vous pouvez dex l'espé, etc. Ce sera pareil pour Corvus. Vous pouvez dex l'espé. Donc même si vous avez perdu toutes vos charges, vous avez le temps de recharger. Maintenant, honnêtement, je suis quand même bien fan à Hyperion. Je crois que c'est Mickey qui avait fait son top et il avait mis Hyperion premier, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, ça ne me choque pas non plus. Vous voyez quand même comment Hyperion fait le taf. Je ne l'ai pas testé dans le LOL, mais c'est vrai qu'on pourrait aller le tester dans le LOL, voir ce qu'il vaut. Clairement, il ferait quand même bien le taf. Après, l'inconvénient qui est le seul inconvénient d'Hyperion que je trouve dans son gameplay, c'est qu'il faut faire des parades. Et clairement, quand vous faites des parades, vous encaissez des dégâts. Maintenant, vous voyez que pour une quête incollectable, même pour l'acte 6, je pense que prendre... En fonction des bornes, évidemment, mais prendre des dégâts sur parade, ce n'est pas très grave. Parce que derrière, vous voyez que vous tapez quand même fort et ça suffit pour compenser. Merde, je ne sais pas si ça va suffire. Bon, il y en a deux. Oh, si. Ça va suffire. De toute façon, je vais mettre un petit dernier coup. Ok, écoutez, on termine de plus en plus vite. Je n'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé cette vidéo, mais bon, ça ne doit pas faire 5 minutes. Donc voilà, les petits 4500 éclats qui font plaise, le petit cristal en plus. Ah, pas de Platinum Pool sur celui-là, donc on est à 2 sur 4 pour le moment pour Platinum Pool. Ça fait quand même plaisir. J'ouvrirai tout à la fin les cristaux. Les cristaux 2 étoiles et les cristaux de Platinum Pool. Je ferai tout dans une vidéo spéciale et on verra ce que j'aurai. Et peut-être que j'achèterai des cristaux 2 étoiles. D'ailleurs, il faudra que je me mette à faire un peu d'arène pour engranger des unités. Parce que s'il faut que j'en achète une trentaine, ça va quand même chiffrer. Je crois qu'ils sont à 70 unités les cristaux, donc ça va faire mal. Mais j'aimerais vraiment récupérer le max de 2 étoiles, parce que j'adore cette arène. Et j'ai peut-être envie de me retenter un record, clairement. J'avais fait 2,7 millions et je pouvais largement faire les 3 millions. Mais j'avais été un peu stoppé dans mon élan du fait que j'étais avec mes parents. Et que je mangeais avec eux, je faisais tout avec eux. Je crois que j'étais même allé au ciné un moment. Donc ça m'avait évidemment fait perdre du temps. Mais clairement, si je le refais alors que je suis chez moi tout seul, je pourrais le faire de manière non-stop pendant 3 jours, ou je ne fais rien d'autre. Ou je mange entre les pauses, parce qu'il y a quand même des pauses d'environ 40 minutes, en fonction de la manière dont je le joue rapidement. Et tout simplement, même avec 8 heures de sommeil, on peut largement battre ce record. Oh, une cosmique ! Cosmique m'en reste une, mais il y a tellement de cosmiques que j'aimerais avoir qui méritent l'éveil, que si je laisse, ce ne sera pas perdu. Maintenant, j'aimerais bien avoir le 10K ou le 15K. Putain, ça repart à gauche et c'est les pierres. Écoutez, il me donne encore du mutant. Là, par contre, s'il me donne des pierres et qu'à chaque fois c'est du mutant, je ne dis pas non. Donc, c'est toujours à droite qu'il faut partir si on veut un gros truc. Même l'essence des classistes, c'est à droite. Donc à chaque fois qu'on part à gauche, a priori, on n'a pas ce qu'on veut. Maintenant, honnêtement, si à chaque fois qu'il me donne des pierres, c'est du mutant, je prends. Parce que comme je vous l'ai dit, il faut que je monte le petit Namor. Et toute pierre sera le bienvenu, clairement. Donc ça, ça fait plaisir. Bon, maintenant, après, s'ils peuvent ne pas me donner tout le temps les pierres, ça m'arrangerait. Mais voilà, il y a tellement des récompenses. Ah, quoi que... Est-ce que 5 pierres ? Ouais, bah si. Après, le calcul que je vous avais fait la dernière fois, c'est que 5 pierres, c'est l'équivalent pour moi à 2500 éclats 5. À ceci près qu'on n'a pas d'ISO. Et c'est vrai que l'ISO, c'est quand même pas mal intéressant quand vous doublez un perso 5 étoiles. Mais clairement, pour moi, ça reste quand même archi rentable. Certains vont vous dire, ouais, non, c'est nul. Mais ça dépend évidemment de ce que vous cherchez, quoi. Maintenant, pour moi, les pierres, c'est pas dégueu. Et là, en plus, surtout le mut... Enfin, toutes les pierres, je les prends parce que j'ai quasiment aucun perso au niveau max. J'en ai qu'un, en fait. C'est Egon, très clairement. Et je mets les persos genre à 130. Je crois que j'ai arrêté ma Domino et ma Digic, je crois, est à 130 aussi. Enfin, pas loin en tout cas. Je les monte pas à plus parce que... À chaque fois, j'ai d'autres persos éveillés que j'aimerais monter. Et je les ai qu'à 20 quand ils sont éveillés. Et quand ils le sont pas, c'est que je viens de mettre une gemme et j'ai besoin des pierres, quoi. Donc, je peux pas me permettre de maxer les persos. Maintenant, c'est vrai que pour le prestige, il faudrait que je le fasse au moins atteindre un petit prestige de 10 000. 10 500. Enfin, pour le moment, je peux pas faire 10 500 avec les persos que j'ai, 5 R5. Mais si je peux au moins monter mon prestige, c'est sûr que ce serait sympathique. Bon, allez, on va terminer. Normalement, 5 Fury, ça suffit. Voilà. J'adore Hyperion, je vous jure. Son gameplay est tellement basique, simple. Mais il fait tellement le taf. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Il y a vraiment pas de persos contre qui... Bah si, il y a les persos qui lui enlèvent les boeufs et qui lui mettent des dégâts indirects. Les persos immuétourdissement ou kiff-kiff, genre Groot. Mais ce genre de persos, pour le moment, sont pas chiants. Puis après, bon, des persos qui mettent saignement ou autre connerie dans le genre de manière indirecte. Mais non, clairement, Hyperion, il a un gameplay que j'adore. Et voilà, hop, ce P2, avec un peu de chance, ça étourdit. Voilà, on met deux coups puissants. On va monter probablement aux alentours de 7, fur et à 8, peut-être, si j'ai de la chance. Voilà. Et on va pouvoir mettre le petit P2. Bon, là, il n'y a que ses furies. Mais voilà, ça fait le taf, quoi. Regardez, 1200, son attaque basique quand il n'a pas de furies. Clairement, quand il a des furies, mais il fait le beurre, quoi. C'est incroyable. Et bah, le combat va super vite, quoi. Ouais, je ne sais pas quand j'ai commencé, mais au moins, la vidéo sera super courte avec lui. Et c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça que je vous dis qu'honnêtement, un run Légende avec Hyperion, je pense que c'est faisable. Honnêtement. Et vous augmentez, par exemple, les probas de... Vous mettez une synergie qui augmente les probas de mettre étourdissement sur son sp2. Donc, surtout pour, en gros, le mode maître. Et clairement, je pense que, voilà, après un sp2, si vous augmentez les chances de mettre étourdissement et que vous mettez, du coup, quasiment tout le temps étourdissement, c'est super rapide. Après, il y a des combats où, clairement, ce ne sera pas rapide si vous ne mettez pas beaucoup de furies. Mais regardez, là, en une attaque puissante, j'ai mis 4 furies. Là, je vais lui en mettre 2. Je ferais montrer probablement... Oh, putain, lui, il fait plaise. À 10, j'espère. Bon, là, évidemment, j'en avais déjà beaucoup, donc il ne l'a pas mis. Mais le prochain sp2 va faire mal, quoi. Réalement, ça le tue, non ? Oui, bah oui, avec un petit coup critique. Waouh, j'adore Hyperion, je vous jure. Et il n'est que R4, les mecs. Il n'est que R4. Enfin, les mecs et les filles. C'est vrai que j'oublie qu'il y a quelques filles, quand même, qui me regardent. J'ai regardé mes analytics, là, récemment. Et il y avait quand même 20% de... Non. Alors, attendez, il faudrait que je vous ressorte ça. Mais je crois qu'il y avait 20% de mon public qui était... En tout cas, quand on regarde le nombre de vues et qu'on regarde le nombre de temps passé sur ma chaîne, 20%, je crois que c'était des femmes, si je ne dis pas de bêtises. Et ce chiffre m'a quand même surpris parce que ça voudrait dire qu'à priori, une femme sur 5, si on part du principe que tout le monde regarde la même chose et que tout le monde fait le même nombre de vues parmi ceux qui regardent mes vidéos, ça veut quand même dire qu'une personne sur 5 est une femme, en tout cas, dans ceux qui regardent YouTube. Pas forcément dans les joueurs, mais en tout cas, dans ceux qui regardent YouTube. Et je trouve ça quand même incroyable. Parce que je connais des femmes qui jouent dans mon alliance d'avant, j'en avais deux. Mais deux, ça représente une femme sur 15, dans une alliance de 30. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je vais quand même revérifier parce que j'ai 21% en tête. Mais clairement, ça me choque. Mais j'ai retenu 20%, mais ça se trouve, c'est 2%. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà, je vous remercie parce que j'ai quand même... C'est un peu grâce à Léo, mais je regarde les trucs, les statistiques. Et sur le dernier mois, j'ai fait 8 000 vues, ce qui représente 5 000 de plus. Mais bon, par rapport au mois dernier, c'est totalement normal vu que j'avais arrêté. Enfin, je parle d'avril, du coup. J'ai plus 100 abonnés, donc clairement, ça, ça fait plaisir. Mais Léo, il n'y est pas pour rien vu que dans un de ses lives, il avait dit... Allez checker le... Enfin, abonnez-vous chez Greg, il y avait un live de prévu, même si ça avait foiré. Enfin, bref. Alors, attendez. Je crois que c'est là que je peux voir les femmes. Sexe du spectateur. Et du coup... Non, voilà, c'était 2% et là, c'est à 3%. OK. Quand même 3%, vous faites le calcul, ça fait une personne sur 30 est une femme. Ouais, c'est pas choquant, en vrai. Un joueur sur 30 est une femme, ça veut dire qu'il y a au moins une femme par... Merde, j'ai pas regardé la gemme. Est-ce qu'on va à droite ? Non, on va pas à droite. Les mis des classes 5, ça se prend. Ça se prend aussi. Mais ça voudrait dire que, du coup, une personne sur... En gros, une personne par alliance est une femme, ça me surprend pas. Parce qu'il y a bien des alliances où il y a beaucoup de femmes et il y a bien des alliances où... On va y aller avec ma chique. Et il y a bien des alliances où il y en a pas, donc ça doit bien s'équilibrer, évidemment. Mais c'est vachement intéressant, quand même. Parce que je trouve que... Déjà, on n'a pas de youtubeur femme en France, c'est assez dommage. Enfin, dommage. En même temps, je vais pas vous... Je vais forcer les femmes à se mettre sur YouTube. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de youtubeuse d'ailleurs. Une youtubeuse femme en France. Et en avoir une, ça permettrait probablement de débloquer un peu ce truc. Deux, pour le moment, il n'y a que des mecs. Probablement que s'il y en a une qui commence à le faire, elle va en débloquer certaines qui se posaient la question. Et ça pourrait être vachement intéressant. Parce qu'on n'a que l'avis de mecs, pour l'instant, sur YouTube. Et probablement que les femmes auraient des avis différents sur certains trucs du jeu. Même si en soi, je ne le pense pas vraiment qu'elles aient des gros avis différents. Si ce n'est peut-être pour utiliser les personnages femmes. Et encore, parce que quand vous regardez les tops du jeu, Ghost, Domino, etc. Il y a quand même des femmes. Donc bon, je ne dis pas qu'il y a du sexisme dans l'utilisation des persos, qu'on soit d'accord. Mais peut-être que les femmes auraient des goûts totalement différents. Sans forcément parler de sexe. Mais en fonction des compétences, probablement qu'elles aimeraient plus la stratégie que la force brute, comme moi là avec Hyperion. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je ne sais pas si parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, il y aura des femmes. Mais voilà, si jamais vous vous êtes posé la question, est-ce que je me lance dans YouTube ou quoi ? Clairement, il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience ou autre. Il suffit juste de pouvoir tenir la parole dans ce genre de vidéos, de pouvoir trouver des sujets qui permettent de tenir la vidéo en haleine et de ne pas rien dire pendant 30 minutes. Parce que sinon, c'est clairement chiant à regarder, à part si vous mettez de la musique et que vous faites des montages. Mais voilà, si vous ne faites pas de montage, clairement, il n'y a pas besoin de savoir vraiment faire grand-chose. Il suffit juste de tourner la vidéo et d'avoir des petits sujets à chaque fois. Et après, en fonction de ce que vous aimez, montrer ce que vous voulez partager. Donc voilà, si jamais vous êtes chaudes pour faire ça, clairement, je serai le premier intéressé à regarder. Parce que bon, non pas que les nouveaux YouTubeurs me déplaisent, mais clairement, c'est du déjà vu. On ne va pas se mentir, Mickey, Jayhouti, NTM, c'est clairement nul à chier. On ne va pas se mentir, je vous dis clairement, n'allez pas vous abonner à eux. Je vais me faire défoncer, c'est un truc de fou, mais j'adore ça. Je suis un peu masochiste sur les bords, enfin bref. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Elles ne sont pas dans ma description pour le moment, il faudrait que je m'en refasse une, qu'ils puissent se mettre facilement, je fasse un copier-coller, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de nouveaux YouTubeurs, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner, notamment Acid, j'y pense, il fait un concours pour que ses abonnés gagnent un trésor de Black Panther. N'hésitez pas à aller voir, ne sait-on jamais si vous le gagnez, ça ferait grave plaisir, évidemment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, je pense qu'il sera content. Il fait évidemment du gros travail parce que lui, il fait des montages, il a le temps et surtout, en fait, il a le talent de le faire. Donc, n'hésitez pas, c'est franchement du bon contenu. Et sinon, n'hésitez pas aussi d'aller voir, évidemment, les vidéos de ceux que je vous ai cités. Donc, Jayouti, Mickey, bon, il y a une thème, même s'il est beaucoup plus vieux qu'eux. N'hésitez pas à aller voir Léo, c'est un YouTuber vraiment pas beau. Il est très moche, mais il fait quand même du bon contenu. Il est assez connu, il a 8000 abonnés, c'est pas dégueu en soi, mais clairement, bon, voilà, il est roux et c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on va sur YouTube. Mais n'hésitez pas. Et sinon, si vous êtes intéressé par un peu plus d'exotisme, il y a un petit noir et un petit Canadien noir, ou en tout cas, Métis, Taït, non. Alors, je sais que c'est des îles, mais je ne sais plus c'est lesquels, Taïtien, je ne sais plus quoi. Si, c'est Taïtien, je crois. Donc, du nom de Palarus ou sinon pour le petit noir, il y a le petit Chris, n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné. C'est marrant parce que c'est moi qui ai moins d'abonnés qu'eux qui vous dit d'aller checker. Je trouve ça marrant. Mais je leur dois parce qu'en gros, il y a Léo, pour ceux qui sont probablement là grâce à ça, j'ai eu une vingtaine d'abonnés quand Léo a dit sur un de ses lives, allez vous abonner à Greg, il va faire un live après. Bon, c'est pour ça que je fais une petite pub, même si en soi, je n'ai pas forcément d'impact là-dessus. Mais en vrai, n'hésitez pas à aller vous abonner aux autres YouTubeurs FR parce que ça développe la communauté YouTube FR et pour le moment, on n'a que deux FR dans le content creator. Ils n'ont pas prévu de rajouter des gens, mais potentiellement qu'ils pourraient en rajouter ce qui développerait la commu FR sur le jeu et probablement que Kabam pourrait venir dans les événements type Paris Games Week. Donc, ce serait vachement intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut soutenir tout le monde. Après, évidemment, si il y a un YouTuber qui ne vous plaît pas spécialement, je ne vais pas vous dire d'aller vous abonner très clairement, mais ne dénigrez pas son travail, à part s'il dit de la merde comme Léo, clairement. Quand on voit sur ses dernières vidéos ce qu'il dit, que ceux qui vont en arène et qui vont chercher les persos alors qu'ils n'en ont pas besoin, c'est des grosses merdes. On ne va pas se mentir, Léo est un pauvre con, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Enfin non, on l'aime bien juste parce qu'il nous défend, clairement. Après, on l'aime bien aussi parce qu'il nous présente les persos alors qu'on a la flamme d'aller lire leurs fiches, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bref. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Un peu moins bien que la précédente, mais bon, 4500 de T5B, les petites pierres et les 1000 éclats 5, finalement. C'est comme la précédente vidéo, à ceci près, qu'on a eu 4500 de T5B et pas la gemme. Mais ça me va, ça me va pour le moment. Si on reste sur ses standards, ça me plaît totalement. Genre une récompense un peu rare et les deux petites récompenses comme ça, ça me va. Et peut-être qu'à un moment, on en aura deux belles. Donc voilà. Déçu de ne pas avoir eu le Platinum Pool, par contre, cette fois-ci. Parce que pour le moment, c'est-à-dire qu'on est à 2 sur 6, c'est pas ouf. Mais bon, après, son cristal, c'est juste pour avoir des unités ou de l'or, donc on s'en fout un peu en soi. S'il y avait le Platinum Pool à gagner, je serais plus enthousiaste, mais pour les unités, je m'en fous un peu après, on ne crache pas dessus. Voilà, écoutez, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. En attendant, on souhaite une bonne fin de soirée. Et sur ce, écoutez, à plus tout le monde.